Rebonsoir. Donc je vais vous demander d'accueillir sous les applaudissements, du coup, vos réalisateurs et les deux actrices du film, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Applaudissements Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'ambiance ? Bonsoir à tous, on est vraiment ravis d'être là. C'était la première sur Paris, même en Ile-de-France. Donc on est ravis de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions... Ah ben voilà, comme ça, ça nous aide. Au revoir. Super. D'abord, félicitations. Vous êtes superbes toutes les deux. Une merveilleuse actrice. Et je voulais savoir si vous étiez panicaniste. C'est une vraie question. Non, on n'est pas pianiste d'origine. On a fait... Pourquoi vous avez parié dessus et vous l'avez vu, c'est ça ? Non, non, on a fait beaucoup d'entraînements, je crois qu'on s'entraînait date. Huit mois. Huit mois, quand même. Donc il y avait évidemment le fait d'apprivoiser le piano, mais en plus de chorégraphier sur le piano en fonction des musiques pour qu'on arrive évidemment au même tempo que la musique sur le piano. Et aussi d'apprendre à jouer comme les sœurs plénées, c'est-à-dire avec cette souplesse d'articulation qui n'est absolument pas naturelle. Donc c'était un grand défi. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour apprendre des choses. Donc merci d'avoir posé la première question. Une autre question ? Une autre question ? Bonsoir. Je confirme, vous avez été très, très merveilleux. Moi, c'est par rapport à Franck Dubosque que je ne l'attendais pas du tout, mais pas du tout sur ce registre-là. Et il était très émouvant dans le film. Mais malgré tout, j'ai senti quand même qu'il y avait quand même le côté un peu funky. C'est lui qui porte un peu le côté... Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé quand même drôle dans son rôle de papa sur protecteur, où il est hyper émouvant à la fin. Voilà. Et Isabelle Carré, c'est lui qui a bien. Et vous aussi, évidemment. Merci pour eux. Oui, le choix de Franck, nous, on était vraiment persuadés que c'était la bonne personne. Parce qu'il porte le rêve. Il porte vraiment le rêve. Et comme on disait, c'était la phrase un peu pour le personnage. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on pense qu'il a cette vision. Il a ce côté têtu, mais ce côté rêveur. Et on ne voulait pas être quelqu'un qui soit que dur, parce qu'il a aussi cette vision. Donc il est porté par ça. Après, évidemment, on se pose la question tous en tant que parents. Est-ce qu'il faut pousser les enfants à ce point-là ou pas ? Chacun a sa réponse, mais je pense que c'était vraiment un très bon choix. Merci pour lui. Est-ce qu'on a une autre question ? C'est moi qui prends le relais. Là, on fait bosser le cardio. Bonsoir. Alors, moi, j'avais une question. C'est peut-être une simple coïncidence. Et c'est plutôt pour les réalisateurs. J'ai cru reconnaître des parallèles avec des films qui présentent déjà des personnages un peu obsessionnels comme Whiplash ou Black Swan. Est-ce que c'était volontaire ? Ou est-ce que c'est le fait que ce soit un film sur la musique, sur le dépassement de soi qui veut ça ? Alors, en fait, c'est clairement une histoire vraie. Donc, ce qu'on a raconté, c'est ce que nous ont confié Diane et Audrey. Qui sont les vraies jumelles. Et évidemment, il y a des parallèles qui se font. Parce que dans ce milieu-là, même dans la danse, comme dans Black Swan, les milieux sont vraiment très durs. C'est très élitiste. Donc, on a ce rapport. Elles avaient ce rapport avec ces personnages. Donc, c'est pour ça que ça revient. Après, comme on dit, on n'a pas le même message que Black Swan. Parce que nous, on voit qu'elles prennent un chemin détourné. Et Black Swan raconte qu'il n'y a qu'un chemin. Est-ce que ça vaut le coup de faire de perdre des élèves pour en avoir un qui brille ? Et nous, on se rend compte qu'il y a un chemin différent. Donc, on n'est pas tout à fait pareil. Mais au point de départ, c'est ça. Elles sont dans une école avec un professeur très dur. Qui a une vraie emprise sur elle. Et ça, c'est un truc réel. Et qu'on voulait montrer dans le film. Parce que c'est ce qu'elles ont vécu en fait. Merci. On est là pour ça. Je vous donne le micro, ce sera mieux. Alors, quand on vous voit, dans le film, vous vous ressemblez. Et là, sur scène, pas du tout. Alors, je voudrais savoir quelle est la magie. Alors, on vous a, effectivement, probablement fait la même peinture de cheveux. Mais aussi, le maquillage, c'est incroyable. Dans le film, vous vous ressemblez. Et là, pas du tout. Honnêtement, à part la... Camille a été teinte en rousse. Elle a eu une frange. Et ça fait énormément, quand même, la coiffure. On va pas se mentir. Parce qu'au niveau du make-up, je veux dire, on a eu aucun artifice. Il n'y avait pas de prothèse. On ne nous a pas mis de lentilles. Donc, c'est des questionnements qui se sont posés au début. Parce que Camille a les yeux presque vert-gris. Moi, j'ai les yeux bleus. Donc, elle est bleue, je suis rousse. On n'avait pas de franges. On n'était pas musiciennes. On n'était pas pianiste. Mais vous voyez, vous avez passé un bon moment et vous y avez cru. Donc, ça marche. Non, mais tout ça pour dire que je pense que le fait qu'on soit amis dans la vie nous a aidé, par rapport à tout ce qui est unique, à créer cette gémilité encore plus forte. Mais là où je suis assez fière aussi, c'est déjà qu'on ne soit pas pianiste et que ça fonctionne. Et qu'on ait eu zéro artifice au niveau de la peau. Enfin, on n'a rien changé à part... Enfin, le make-up, c'était très léger. Et je vous dis, à part la couleur de cheveux qui a changé, il n'y avait pas grand-chose... Non, mais tu vois, c'était pas énorme. Vas-y Camille. Elles ont beaucoup travaillé aussi parce que l'attitude, la démarche, elles ont appris aussi à se ressembler dans la manière parlée, la manière très complice. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'au début, Camille et Mélanie avaient le rôle inversé pendant longtemps. Donc elles ont appris la partition inverse. Et on a changé. Donc elles connaissaient bien aussi l'autre rôle. C'était pas voulu, mais je pense que ça a aidé aussi. Et comme je disais, beaucoup de travail aussi. Pour se ressembler, ça passe aussi par les expressions, les attitudes et tout ça, ça joue beaucoup aussi. Bonsoir. Merci. Merci. Le film est très impressionnant. Je veux savoir, c'est l'occasion de rentrer les vraies jumelles pour préparer vos rôles. Oui, on les a rencontrés, mais je pense qu'on serait menteuses de dire que ça nous a aidé à préparer le rôle, en sachant qu'on les a rencontrés, je pense, deux semaines, trois semaines avant le tournage. Pour des questions pratiques, donc non, on n'a pas eu la chance de les rencontrer avant. Mais comme il y a dans tous les cas un décalage d'âge où on ne pouvait pas, enfin, on ne pouvait pas s'identifier complètement. Donc, on les a rencontrés, ça nous a énormément aidé à comprendre comment elles, elles vivent leur maladie et comment elles ont vécu toutes ces années. Mais il n'y avait pas ce truc de mimétisme qu'on a pu piquer. Ce qui était intéressant, par contre, quand on les a rencontrés, c'était la dynamique entre elles. Ça, c'était vraiment assez bluffant de le voir parce qu'il y en avait une qui commençait une phrase et l'autre la finissait. Mais sans arrêt, quoi. Et si elle faisait un ping-pong comme ça, c'était assez fascinant à voir. Moi, ça m'a personnellement reçu. Oui, elles sont vraiment comme ça. Et nous, par contre, on a beaucoup travaillé avec elles. On a reçu mille pages de leur vie, de la naissance à maintenant. Et donc, on était vraiment nourris. On pouvait diriger Camille et Mélanie pour être dans cet univers-là. Et après, ça jouait aussi sur la déco. Par exemple, toutes les scènes dans la maison qui sont en sous-sol, c'est les mêmes sous-sols qu'elles avaient avec le piano comme ça, dans du viège. Donc, on est assez proche de la vraie histoire. Bonsoir. Moi, c'est une question pour les actrices principalement. C'est pour savoir ce que vous êtes allés chercher en vous ou est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie quelque chose que, par exemple, la nature ou la vie vous aurait retiré ? Et que, justement, un petit peu comme dans le film, vous êtes quand même allés chercher, vous avez forcé les pieds, vous avez fait votre place malgré tout. C'est une question très intéressante. Je vais essayer de répondre courtement. Il y aurait plein de choses à dire. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop mettre de mon vécu personnel dans mes rôles parce que je trouve que ça abîme et que j'aime bien mettre les choses à distance. Ce rôle-là, il est dans la personnalité, pas si loin de moi. Donc, quand même, il y a des choses. Maintenant, en fait, comme l'histoire est vraie, c'est ça l'avantage, c'est qu'on a du vrai matériel. En fait, on a la vie qui nous dicte le cinéma et pas l'inverse. Et donc, moi, je suis vraiment allée piocher dans leur histoire à elle parce qu'il y avait un documentaire de Denise Tavernier qui était sorti sur elle, justement, que j'avais regardé. Et je me suis vraiment... Et puis, de toute façon, c'est des thèmes universels, en fait. Qu'est-ce que c'est la lutte, la persévérance, l'espoir, le désir, l'amour. Tout ça, c'est des choses qu'on ressent tous dans notre vie, je crois. Et donc, je ne suis pas nécessairement allée chercher personnellement quelque chose en moi. Si ce n'est les crises d'angoisse, ça, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Ça venait assez naturellement. Mais sinon, non, j'ai plutôt suivi la voie des sœurs que d'aller piocher quelque chose de doux. Moi, je pense que... Alors déjà, comme vous l'avez expliqué, les rôles étaient inversés quand on a passé le casting. Donc, il y avait aussi cette chance qu'on avait de connaître les deux personnages, les deux rôles un peu par cœur. Et ensuite, ce n'est vraiment pas parce qu'ils sont là, mais c'est vrai, le scénario était incroyable. Il était tellement bien écrit que c'est une chance, quand on fait ce métier, d'avoir un scénario comme ça au tout début et de pouvoir travailler. Parce qu'on a énormément travaillé en répétition, en amont. Et voilà, comme je disais, on est amie avec Camille. Donc, il y avait plein de choses qui nous ont aidées. Donc, je ne dirais pas que c'était simple. Ce n'est pas le cas, mais c'était tellement un tournage bienveillant. Enfin, moi, j'étais tellement heureuse d'y aller que je ne sais pas, on travaillait les scènes ensemble, on revisait, on répétait. Voilà, je ne sais pas si je suis allée puiser des choses au fond de moi, mais ça venait assez naturellement. Et après, la seule chose peut-être que moi j'en connais avec cette histoire, c'est la persévérance qu'on a dans ce métier, qui est quand même assez dure. Voilà, j'ai peut-être puisé là-dessus de me dire quand je suis arrivée à Paris à 20 ans avec tous ces rêves et qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être là devant vous et de vous parler de ce film. Je me dis, voilà, j'ai pu le chercher là-dedans, peut-être. Alors, bonsoir Camille, Mélanie, messieurs. Bonsoir. On se connaît. Et je voulais vous dire que ce soir, je n'ai pas vu Camille et Mélanie, mais j'ai vu Claire et Jeanne. Je ne savais pas ce que j'allais voir et c'était incroyable. Bravo, parce que je sais que c'est un projet que vous avez porté longtemps, tous. Et franchement, c'est magnifique. Très, très belle réussite. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, merci pour ce très beau film. Je voulais d'abord vous féliciter pour les dialogues que j'ai trouvés magnifiques et chaque fois, je ne me suis jamais ennuyé à aucun moment dans le film. J'avais plus de questions. La première, c'était sur la première histoire d'amour avec le jeune homme allemand et la deuxième sur cette relation sensuelle qu'on a pu voir avec le professeur allemand. J'ai eu du mal peut-être à percevoir l'intérêt de ces scènes dans le film, alors est-ce que vous pourriez peut-être m'en dire un petit peu plus ? Et la deuxième chose, ça c'est pour moi. Et la deuxième question rapidement, c'est aussi souvent dans nos sociétés aujourd'hui, on pousse les gens à se dire le corps ne suit plus, il faut peut-être s'arrêter. Et est-ce que vous ne pensez pas justement aller à contre-courant en disant, ah ben malgré les limites de notre corps, on peut parvenir à nos fins avec de la volonté et peut-être beaucoup d'amour ? Merci. Je réponds encore, c'est pas que je prends tout le temps la parole, mais Frédéric sort d'une opération de la gorge, donc il a un peu plus de mal à parler. Je vous garde la parole. Non, sur les scènes sensuelles entre Jeanne et le professeur. Il a d'abord demandé la scène avec le professeur. En fait, nous ce qu'on voulait raconter aussi, c'est que non seulement elles allaient briller, elles sortaient de cette cave, elles vont à Karlsruhe, elles vont découvrir la vie parce qu'elles ont vécu vraiment. Et ça c'était dans l'histoire vraie aussi, elles ont été un peu enfermées par un père qui leur a mis sur le piano du matin au soir. Elle faisait le CNED, elles voyaient plus d'amis, donc elles n'avaient pas non plus cette chance de découvrir l'amour en fait. Et nous, c'était important que non seulement Karlsruhe, c'était un démarrage dans la vie, dans une promesse de vie, de carrière, de piano, mais aussi pour elle, c'était une émancipation. Elle s'éloignait aussi du carcan familial, de la pression, de l'emprise du père et elle pouvait enfin connaître ça aussi, l'éveil d'essence. Et je pense que c'était aussi pour parler de ce renoncement là, parce que dans une carrière, souvent, il faut avancer, avancer, se sacrifier. Et donc, alors qu'elles allaient enfin briller, la maladie avait tout arrêté, dont ça aussi. Elle se rendait compte qu'elle perdait aussi ça. Et notamment avec le professeur, ça permettait aussi de faire grandir le personnage de Jeanne qui prend la lumière à ce moment là et qui commence à exister. Et je pense que c'est un côté aussi un peu initiatique qu'on trouve intéressant. Ça nous permet après cette séquence de voir le personnage différemment, avec plus d'entrain, plus de force. On pense que c'était important, voilà, dans son évolution dans l'histoire, plus mature. Et il y avait une autre question. Tu veux y répondre Camille ? Non ? Non. C'était juste la deuxième question, pardon, j'étais concentré sur la première. D'accord, donc c'est-à-dire qu'une question sur la résilience ? Voilà. D'accord. Ben oui, donc c'est un film sur la résilience, effectivement. Et pour le coup, c'est une histoire personnelle qui est arrivée. Bon, on va aller là-dessus pour qu'il ne parle pas. Non, là, enfin, Frédéric, mon père, c'est mon père et fils, l'a un peu vécu avant le tournage. Il s'est avéré qu'il avait un cancer de la gorge, c'était quoi, un mois avant de tourner. Donc tout s'arrêtait. Donc on s'est retrouvé un peu dans une position un peu similaire, surtout pour lui. Et voilà, le film s'arrêtait. Heureusement, on a été soutenus par tout le monde, par Camille, Mélanie, nos producteurs qui sont ici. Et nous, de notre côté, on n'a pas lâché. On voulait porter absolument cette histoire de résilience. Et on s'est dit, ben, on ne va pas lâcher. On va se battre. Et voilà, on est là ce soir. Donc on croit dur comme fer que quand on ne lâche pas, on peut y arriver. Il y a des chemins aussi, des tournées. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'un chemin. C'est ce que raconte le film, ce que je disais. On peut aussi prendre des virages différents et y arriver autrement. Mais y arriver quand même et exister. C'est ça. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. C'était très émouvant et franchement très bon. J'avais deux questions. La première sur les morceaux qui ont été joués. Est-ce que c'est de vrais morceaux qui ont été joués par les jumelles ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui ? Merci. Alors, les morceaux dans le film, il y a des morceaux classiques au début, qui ont pu être joués par les jumelles parce qu'elles font partie du répertoire classique que jouent les élèves dans les écoles. Et après, on glisse sur une musique originale à partir du moment où elles s'entraînent pour le concours. Et c'est une musique composée par Dan Nevy qui avait fait le groupe The Do. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Qui avait bien marché à une époque. Et il a composé toute la musique du film et il a fait un travail assez intense. Et notamment, ce qu'on avait besoin, c'était de rester dans un univers classique mais de pouvoir glisser dans les émotions des personnages et que ça devienne le score comme une musique qu'elles ont dans la tête et qu'elle devienne un peu différente comme un murmure, l'éveil des sens pour Mélanie à un moment donné aussi. Et donc, c'était intéressant d'avoir des musiques propres au film et en plus de proposer une nouvelle musique. Donc, ces musiques-là qu'on a créées, évidemment, elles n'ont pas jouées. Voilà, je pense que c'est ça pour la question. Ce qu'elles deviennent aujourd'hui, du coup, celles que représente Camille malheureusement ne peut plus jouer et celles que j'interprète jouent un petit peu mais difficilement. En fait, elles ont toujours cette sensation dans les mains qui est une sensation atroce parce que ces muscles se bloquent complètement. Donc là, elles avaient essayé de créer des partitions l'une pour l'autre pour arriver à jouer. Mais là, ça devient extrêmement compliqué. Et même, elles m'ont expliqué que taper à l'ordinateur, elles prennent un stylo dans la bouche et elles tapent avec la gomme sur les touches. Donc, c'est complexe. En fait, elles ont joué comme ce qu'on raconte dans le film pendant 10-15 ans. Et aujourd'hui, non, elles ne jouent plus. Celles qui jouent jeune, jouent un peu toutes seules mais à deux, elles ne peuvent plus parce que Claire a trop de douleur en dépensement. Bonsoir. Déjà, félicitations à toutes les deux, Camille et Mélanie, pour votre rôle. Vous avez été prodigieuses. On se posait une question, on se demandait si vous vous connaissiez déjà avant et quel a été l'impact de ce film sur votre relation. Parce qu'on voit une très belle complicité à l'écran. Donc, vous jouez très bien les jumelles. Mais on se demandait si aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, ça vous est rapprochée. On vient toutes les deux de la côté de Toulouse. J'ai entendu l'accent. Et on vient de deux petits villages à côté, on va dire. Donc, on a un peu grandi l'une à côté de l'autre, mais sans être vraiment proche jusqu'à nos 18 ans. Moi, je suis venue à Paris. Mélanie m'a rejointe. Donc, bref, pour la faire courte, on se connaît depuis 11 ans. Et évidemment que ce film nous a rapprochés encore plus. Mais ça n'existe pas, en fait, de jouer avec sa meilleure amie dans un film. C'est une belle édiction et en plus de jouer sa sœur. Donc, merci. Moi, j'ai une question. Vous avez dit que vous avez changé l'héros en cours de protest. Je voulais savoir pourquoi. Parce que c'est quoi on peut voir. Enfin, vous m'étiez très bien avec ça. Vous avez dit que c'était du mal à imaginer l'inverse. Non, Valentin, pourquoi ? Et nous aussi, on avait du mal. Pourquoi tu as décidé de switcher nos personnages deux mois avant de tourner ? Tu sais qu'on en avait déjà tout à fait. En fait, on a eu une idée. Je pense que ça s'est passé à 4 aussi avec nos producteurs. On s'était réunis. Et on était contents. Et d'un coup, c'est venu sur la table. Et si on avait fait l'inverse, qu'est-ce que ça ferait ? On est sortis de là, en disant que c'est n'importe quoi. Puis ça a trotté. Et une semaine après, on s'est dit, bah si, c'était peut-être mieux. Enfin, ça serait peut-être mieux. Mais comment leur annoncer ? On avait assez peur. Elles bossaient depuis un moment. Et comme elles s'entendent bien, et que tout va bien. Elles ont pris avec le sourire. Elles ont bossé moyen moyen. Elles l'ont bien pris. Elles l'ont bien pris. On t'a appris tout ton scénario par cœur. T'es ravie de switcher. Oui, t'as bien pris. Et on pense que ça a servi le rôle quand même. On pense que finalement, c'était une bonne solution. On n'imagine vraiment pas l'inverse maintenant. Mais franchement, si on n'avait pas à ce moment-là changé comme ça, elles auraient joué l'inverse. Ça aurait été possible. Mais tu n'as pas vraiment répondu à la question, parce que moi, c'est une question que je me pose depuis qu'on a tourné quand même. J'ai répondu à quoi ? Elle règle, c'est qu'on ne se soit. Pourquoi ? Pourquoi vous avez... Parce qu'on s'est dit que la sensibilité de Claire marchait bien avec toi, et celle de Jeanne avec Mélanie, un truc comme ça, non ? Ouais. On s'est dit que ça marcherait bien. Ça sort bien, la Suisse comme ça. On s'est dit aussi que la force de Camille dans Claire marcherait bien, et la fougue de Mélanie dans Jeanne aussi. Mais je pense qu'on a raison, non ? Bonsoir. Alors déjà, bravo pour les films, ce qui est vraiment incroyable. Et aussi, je voulais savoir comment vous avez une idée de faire un film sur ces deux sœurs ? En fait, l'idée est venue, on avait un ami qui nous les a présentés, avec qui on a pris un café. Ça a duré trois heures, elles nous ont livré leur vie, elles voulaient qu'on parle de leur histoire. Et on était là pour les écouter, parce que nous aussi, on avait fait des courts-métrages, on voulait faire des longs-métrages. Et on a été très émus par ce qu'elles nous ont raconté. En trois heures, elles nous livraient des scènes de vie, comme lorsqu'elles arrivent sur scène et qu'elles posent avec leurs mains fragiles quelques notes et qu'elles comprennent qu'elles vont reprendre le piano et nous le livraient comme ça. On s'est dit, mais ça, il faut que les gens le sachent, parce que c'est une belle histoire de résilience. On était super émus. Et on est sortis de là, on s'est dit, il faut qu'on le fasse. On les a rappelés, on leur a dit qu'on était partants. Et là, elles nous ont livré mille pages de leur vie pendant un an. Et effectivement, elles écrivaient avec les gommes de leur stylo renversé, parce qu'elles avaient mal aux mains, donc c'était compliqué, sur des claviers d'ordinateur. Et le plus dur après, ça a été de tirer une histoire, parce qu'on avait mille pages, mais c'était comme un cahier de vie de chaque anecdote de leur vie. Évidemment, on n'allait pas tout raconter, il fallait tirer une histoire. Et pas les trahir, c'était pas simple non plus. Et après, on leur a dit, faites-nous confiance. On ne vous montrera pas le scénario, mais on vous montrera le film. Et elles ont accepté. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Bonsoir. J'ai une question pour les deux actrices. J'aurais voulu savoir, si c'est bon. J'aurais voulu savoir quel était votre regard sur les deux personnages masculins principaux, le père et le prof, qui sont tous les deux, chacun dans leur style, dans un comportement assez toxique, très toxique. Donc je voulais savoir quel était votre regard sur ça. Alors, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de toxique par rapport à Franck, qui joue notre père. Moi, c'est marrant, mais il y a plein de gens qui le voient comme ça. Et moi, même en lisant le scénario et encore plus en voyant le film, je le trouve touchant parce que je prends mon expérience. J'ai annoncé à mes parents à 19 ans que je voulais partir pour devenir comédienne à Paris. Je viens de Toulouse. Je suis la seule fille de mon père. Donc je peux comprendre ce truc de genre, non, c'est hyper compliqué. Et là, le personnage de Franck, Serge, il a ce besoin perpétuel qu'elles réussissent, qu'elles arrivent à être les meilleures parce qu'en fait, il ne veut que ça. Donc tu peux te dire qu'au début, il est hyper dur et c'est pas bien ce qu'il fait. Et en plus, j'ai un peu l'impression qu'il a pas réussi à faire ce que lui avait envie dans sa carrière de... Comment on appelle ça ? Un pianiste ? Non, un pianiste. Il repose tout ça sur elle. Et oui, il est dur, mais je trouve que ça reste un papa qui a envie que ses filles y arrivent. Donc j'arrive pas à le trouver toxique. Après, l'histoire du professeur, ça a été... Enfin, du coup, comme moi, j'ai joué ça. C'est des questionnements que j'avais auprès de Valentin et Frédéric. Mais pareil, je trouve que c'est amené très justement. Et je pense que ça arrive à plein de gens, que ce soit hommes ou femmes, d'être attirés ou d'avoir juste des... Quand on est jeune comme ça, de voir son professeur comme quelqu'un de très important et tu mélanges à ce moment-là si c'est de l'amour ou de la passion ou même juste que tu l'aies de l'âtre. Donc, j'arrive pas à trouver que ces personnages soient toxiques, mais je capte la vision qu'on peut avoir là-dessus. Mais je trouve que voilà, c'est écrit justement pour pas qu'on ait à trop les détester. Et il y avait quand même aussi le fait que ça soit moi, que ça soit Jeanne qui aille vers lui, qui fasse le premier pas. Et après, quand elle le raconte à Claire dans lui, elle se marre. Enfin, il y a quelque chose d'assez fluide et plutôt sain. Non. Non, mais on peut débattre. Oui, non. Alors, pour le personnage de Franck, c'est une vraie question qu'on se posait avec lui, à quel point il devait être dur ou pas dur. Et Franck se reconnaissait dans ce rôle. Il disait à des moments, j'ai l'impression d'être le même en fait avec mon fils, parce qu'il pousse son fils à faire du foot. Et à un moment, il disait, mais c'est pas possible, je suis le même, j'ai l'impression de me voir, donc ça le torturait lui-même. Et en tant que parent, on peut tous se poser cette question, à quel point on veut qu'il réussisse. Mais réussir, c'est quoi en fait ? Il faut d'abord être heureux. Donc là, la question se pose avec ce personnage, est-ce qu'il les a rendus malheureux ou pas ? En tout cas, il les aimait, ça c'est certain. Mais je pense pour moi qu'il allait trop loin. C'est sûr, parce que les mettre au piano de A à Z, si elles n'avaient pas trouvé cette solution, ça aurait été très dur, mais c'est vraiment dans le monde de la musique, de la danse, tout ça. Il y a pleine carrière qui s'arrête et c'est vraiment très dur. Pour le rôle du professeur, je pense qu'il veut arriver à ses fins, donc quand même il manipule. Ça, c'était un peu arrivé pour les sœurs plein-nés, donc on avait envie de raconter aussi. Après, c'est intéressant dans le sens où, pareil, l'objectif c'est le concert, donc c'est quand même pour la musique, mais à quel prix ? Mais il y a quand même l'amont de la musique là-dedans. Et finalement, même à la fin, s'il fait la gueule, ça joue bien. C'est complexe en fait. C'est une vraie question. Bonsoir. J'ai une question pour les deux réalisateurs. Comment est-ce qu'un père travaille avec son fils ? Vous savez qui est le père et qui est le fils ? Je pense avoir... Désolé. Je ne suis pas content. Comment se partage le travail au niveau du scénario, puis après au niveau de la mise en scène ? Est-ce qu'un homme qui pratique plus l'aspect technique et l'autre, la direction des colédiens, où ça se fait ensemble ? Alors, je pense que chaque cas est différent, mais il n'y a pas beaucoup de cas de père et fils. Nous, on n'en connaît pas. Moi, je n'en connais pas non plus. Donc, on est la première expérience peut-être. Après, il y a plein de duos. Nous, dans notre duo, on fait un peu tout ensemble. En fait, Frédéric était réalisateur de pub quand j'étais jeune. Donc, je partais avec lui sur les tournages quand j'avais 10 ans. Je le regardais cadré. J'étais passionné par ça, diriger les acteurs. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre mon nez dedans. Il était sympa. Il m'a fait regarder tout. Et en grandissant, j'ai fait un court-métrage. Après, on s'est dit, on l'a fait ensemble. Donc, on a fait un autre court-métrage ensemble. Et naturellement, en fait, on s'est mis tous les deux à faire ensemble, deux à deux, que ce soit l'écriture de scénario, la direction d'acteur. Idem pour poser le cadre avec le chef opérateur. On va tous les deux au mix, on va tous les deux au montage. Donc, en fait, on fait tout ensemble. Il n'y a pas de répartition. On s'entend bien. On s'entend bien parce qu'on prépare beaucoup en amont. Donc, si on n'est pas d'accord, on a fait un long storyboard pour le film. Donc, on s'est mis d'accord à l'avance. Comme ça, on peut confronter nos idées avant. Mais c'est plutôt... On s'entend bien, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'a pensé à Isabelle Carré ? Et après, on voit ce qu'on verra. Ça, c'est très commun. Je pense qu'à un moment donné, quand on fait un film, on a des envies, on discute. Il y a des noms qui ressortent. Et nous, c'était apparu comme des évidences. Isabelle, parce qu'elle a cette fragilité, cette force qui explose dans la deuxième partie du film. Et c'est pas simple à jouer ce côté un peu réservé. Mais d'un coup, avoir la force. La force d'une petite dame comme ça, qui veut l'amour de ses filles, qui veut les défendre. On trouvait ça assez beau. Et pour Franck, c'est parce qu'il avait... À la fois, il est têtu. On pense qu'il pouvait jouer ça parce qu'il a ce côté très têtu. Obsessionnel même. Et aussi ce côté un peu rêveur. On pense que le personnage, c'est ce qu'on dit. Même s'il leur a fait du mal. Quelque part, il avait un rêve qu'il voulait partager peut-être avec elle. Ou même peut-être que pour lui. Mais il y a quelque chose derrière. Donc c'est pour ça que je crois que c'est connu. Et j'ai une dernière question pour Mérini Robert. Comment est-ce qu'on fait passer d'une série en diffusion, à un film qui est beaucoup plus admise ? Parce que le rythme de travail n'est pas tout le même. Donc comment ça s'est passé ? Un rythme frénétique ? Un rythme qui est beaucoup plus préparé sur la durée ? Alors, comme vous voyez, ils sont deux. Donc le rythme frénétique, il était quand même là. Non, c'est différent. Une série d'un film, c'est différent. Après moi, c'est ce que je dis, j'ai eu une chance incroyable. Parce que c'est quand même très rare d'avoir la possibilité de faire ça. Et je le redis, je les remercie énormément. Parce que tout était parfait. C'était un premier rôle avec ma mère amie. Réalisé par un père et un fils. Sur une histoire vraie, magnifique. Donc, dans ces moments-là, on ne se pose pas de questions. On se dit juste, c'est une chance énorme. Elle ne se reproduira peut-être jamais. Donc, non, je n'ai pas trouvé que c'était plus dur. Après, moi, j'ai quitté cette série en 2020. Au moment où on a été casté. Mais on a tourné le film en 2023. Donc, j'ai eu aussi ce temps-là pour travailler. Donc, non, c'est totalement différent. Voilà. Je préfère tourner ce genre de choses. Parce qu'il y a un travail qui est vraiment poussé sur le personnage. sur la mise en scène. Donc, c'est différent. Je ne dénigre pas du tout les séries. Mais c'est différent à jouer et à tourner. En tout cas, bravo. Parce que l'une comme l'autre, vous êtes prodigieuse. Merci beaucoup. Je vous invite à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à vous. Toutes. Vous avez noté en haut la position ? On les emmane. Est-ce qu'on a encore des questions ? Oui. Bon. Bon. Bonsoir, c'était pour savoir comment vous avez choisi les lieux de tournage, et notamment à Paris. C'était vraiment des choix guidés par l'artistique, l'univers qu'on s'imagine. Après, on avait des références visuelles aussi, par rapport à ce que j'expliquais sur la maison, le côté un peu désuète, ça ressemblait vraiment à la maison des vraies jumelles qui prenaient vraiment l'eau, tout ça c'est vrai. Donc ça, on voulait absolument le garder, parce que c'est rien que ça, c'est assez simatographique. Et après, pour toute l'université allemande, au début, on devait aller tourner vraiment à Karlsruhe. C'était à dire, c'était trop cher, donc on a décidé de le faire à Paris, de reconstituer avec des signalétiques, un peu l'Allemagne. Après, pour le reste, on avait d'autres... Après, il n'y a pas tant de décors que ça, il y a des... Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que j'avais ? Les revers ? Oui, enfin, le train. Ah, le train, non, le train, ça s'est fait en... C'est un aller-retour à... Alors ça, ça a été assez pas simple comme condition de tournage. Camille, reprends-moi. On a fait un aller-retour en train, et on a dû tourner toutes les séquences, finalement, en une matinée, je crois. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire ? Non, le train, c'est la dernière journée de tournage. Il y avait, sur la feuille de service, je crois, 8 séquences qui sont déjà énormes. Et on monte dans le train, et là, il nous dit, oui, non, finalement, on a pris une petite tente qu'échoua, là, et vous allez vous changer. Et on va faire plein, plein d'autres séquences, comme ça, si jamais on en a besoin, on les mettra dans le film. Au final, elles sont toutes dans le film. Donc, non. C'est notamment la séquence où elle se regarde, où elle se parle pas, elle se regarde, et elle lui a pas dit ce qu'elle avait prêt. Comme ils sont deux, quand ils ont des envies, le soir, et des idées, comme ça, le lendemain, le réveil, au lieu de 8 séquences, on a 16 à tourner, dans un train. Sachant qu'on nous a dit qu'on n'avait pas à tourner les 8 séquences la veille, il fallait en réduire. Et on se repose dans les questions, on s'est les meilleurs, donc. Mais on fait très bien, très vite, et c'était assez spontané, finalement. Mais ça marchait très bien, on était content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, les vraies jumelles vous ont envoyé 1000 pages de vie, donc vous avez forcément fait plein de choix. Et quand je me demandais si ça a induisé peut-être de la frustration pour elles, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elles avaient pensé du film ? Alors, oui, en fait, c'est vrai que quand on écrivait, on disait, alors vous avez mis cette scène à la piscine, où on joue du piano sur les marges de la piscine ? Vous avez mis ça ? Et je disais, non, 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 on n'a pas mis, mais j'ai dit, vous allez voir le film. En fait, c'était aussi pour ça qu'on ne voulait pas leur montrer, parce que sinon, ça aurait été un questionnement en permanence, ça aurait été un stress pour elle. Au final, l'une des deux a vu le film, l'autre pas encore. Elle ne se sentait pas prête pour venir le voir, donc elle a envoyé sa maman, parce que contractuellement, il fallait un accord aussi pour diffuser les images. Et sa sœur, qui joue Claire, est venue et vraiment, elle nous est tombée dans les bras. Nous, c'était un stress énorme de montrer le film, au bout de peu, vraiment de sept ans, elles n'avaient pas lu le scénario, rien, et ça s'est très, très bien passé. Elle nous a confié, mais c'est marrant, il y a des choses dans le film, j'ai l'impression de ne pas vous l'avoir dit dans mes mille pages, et pourtant, ça y est. Donc, on était assez contents, parce qu'effectivement, on a aussi pris beaucoup en leur parlant de leurs attitudes, leur manière dont elles parlaient, avoir un regard sur elles, qu'elles ne nous auraient peut-être pas transmis. On avait besoin aussi de restituer ça, donc voilà. Merci à tous. Le film sort le mois prochain, c'est ça ? Le mois de novembre, c'est presque trop impatient. Ça arrive ? Voilà, on vous remercie tous d'être venus. Je vous remercie tous d'être venus, parce que vous, si vous avez une lecture, vous ne pouvez pas, vous cherchez, ça va vraiment, vous vous mettez des petites notes sur les sites, ça marche aussi, ça donne envie. Voilà, l'idée, c'est de porter l'histoire des, ou des bonnes notes aussi, l'idée, c'est de porter l'histoire des jumelles, voilà, nous, on l'a fait jusqu'à maintenant, mais maintenant, ça vous appartient. Voilà, merci. Merci à tous, et à toutes. Merci. 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 Merci.